8 mars, 8 femmes, 8 questions. Est-ce que la journée de la femme a un sens pour vous ? Ça me laisse assez perplexe. Je m'interroge sur cette opportunité de cette sorte de discrimination positive à l'égard des femmes. Est-ce que les femmes ont besoin de ça ? Peut-être surtout en Occident. J'en suis pas si sûre. Est-ce qu'il vous paraît important aujourd'hui que les femmes travaillent ? Ce qui me paraît important, c'est que les femmes aient le choix entre travailler ou ne pas travailler, si tel est leur souris profond, sans trop de soucis financiers, et avec la possibilité quand même d'accéder à une retraite. Donc, que les femmes puissent accéder à leurs aspirations profondes, et qui peuvent varier d'ailleurs dans le temps, selon leur choix. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers d'hommes, des métiers de femmes ? Après, je pense que les hommes et les femmes ne sont pas constitués de la même façon. Mais après, non. Je pense que les femmes, dès lors qu'elles le souhaitent, et qu'elles mettent leur énergie, leur intelligence, elles peuvent faire les choses comme les hommes, et les hommes comme les femmes. Après, je pense quand même qu'hommes et femmes, nous avons des différences, et que ce qui importe, ce n'est pas d'être une sorte d'ersatz du sexe différent, mais d'être soi-même avec nos qualités propres. Voilà, ce qui me fait peur dans cette question, c'est ne faisons pas la femme un homme bis. Voilà, la femme est bien quand elle est elle-même, avec toutes les richesses qui lui sont, pour moi, davantage propres. Quand même, j'ai une plus grande peut-être intériorité, une douceur, du courage, de l'endurance. Je pense que vraiment, la femme est une merveille, qu'elle ne cherche surtout pas à singer l'homme. Ça serait trop dommage. Aujourd'hui, très peu de femmes s'engagent dans la politique, et on a instauré des quotas, on le voit pour les prochaines élections. Est-ce que vous pensez que c'est un progrès ? Là encore, je suis toujours gubitative quant à l'intérêt de la discrimination positive. Les femmes, si elles le souhaitent, peuvent faire de la politique. Alors, est-ce que cela correspond à un désir chez elles, un désir profond ? Je ne sais pas. Je pense qu'une femme est compétente dans les domaines qu'elle choisit d'investir. Après, le quota a pour moi un côté négatif. Est-ce que la femme est là parce qu'elle fait bien sur l'affiche ? Ça me dérange. Voilà. Moi, je suis pour que les... Et je suis persuadée qu'une femme qui a les qualités propres pour faire de la politique réussira, parce qu'on est quand même dans un contexte très favorable, et elle n'a pas besoin de quota pour ça. Aujourd'hui, l'école s'est emparée de la notion de genre. Est-ce que vous pensez que c'est un progrès ? Je pense que c'est une très grande régression. D'abord, le genre est une théorie sans substrat scientifique. Pourquoi le sexe ne serait qu'une construction sociale, et plus du tout quelque chose hérité de la biologie ? Cette idéologie de l'aveu même de sa fondatrice, Mme Butler, cette brillante américaine, comme le rappelle le titre de son ouvrage, « Troubles dans le genre », cherche à perturber, à semer le trouble. Et je me rappelle de mon professeur de philosophie que le bon philosophe est celui qui sait s'émerveiller de ce qu'il y a autour de lui, voir ce qu'il y a de beau, de grand, ce qui fait grandir l'homme. Ça me paraît extrêmement dangereux, surtout auprès de petits enfants, de les troubler. Est-ce le rôle, en plus, de l'éducation nationale, que de troubler les plus fragiles, les plus petits, sachant qu'un tout jeune ne se pose pas ce genre de questions ? Laissons les petites filles qui ont envie de se déguiser en princesse se déguiser en princesse au lieu de les en dissuader, comme cela se fait déjà dans certaines crèches, notamment en région parisienne, dans d'autres pays de l'Europe. Vous, vous avez reçu une éducation très genrée ? Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là. Est-ce que, par exemple, dans votre éducation, votre maman vous disait que les petites filles, on vous offrait plutôt des poupées, des petits jouets de cuisine, ménagers, les garçons, c'était plutôt les voitures, ou est-ce que tout ça, c'était libre, et chacun s'exprimait, effectivement, et jouait avec vous ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, parce qu'il m'en rappelle très bien, avoir réclamé pour un Noël un garage. Ça avait trouvé mes parents chez vous, là. Voilà, moi-même, d'ailleurs, j'ai offert un peu de point à mes fils. Je crois que, vraiment, les parents sont à l'écoute de leurs enfants et de ce qui peut leur faire plaisir. J'ai eu, d'ailleurs, un bateau de pirates, plus mobile aussi, et je n'ai pas encore joué à la poupée. Or, aujourd'hui, je suis mère de familles nombreuses. Je pense que, ce qui me trouble là-dedans aussi, c'est, vous voyez, on veut imposer aux enfants. Ce qui est important, c'est d'aimer son enfant, de voir ce qui est bon pour lui, et d'accéder à ses désirs. Je voyais plutôt que de dire, de force, on oblige les petits garçons à aller jouer à la poupée, alors qu'un petit garçon, de fait, moi, j'ai pu observer mes enfants, puisque j'ai la chance d'en avoir des deux sexes, ne joue pas de la même façon à la poupée qu'une petite fille. Je peux vous donner un exemple. Un petit garçon va mettre sa poupée dans la poussette, et puis, il part à la course. Une petite fille va l'envelopper de tendresse, va vérifier qu'il a un manteau, lui mettre une petite couverture, lui parler gentiment, et le promener doucement. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est cette idée qu'il faudrait de force conditionner l'enfant à autre chose. Voilà. Laissons les petits garçons aimer faire du bruit, jouer aux pompiers, être heureux d'imiter leur père. Moi, mon petit garçon m'a dit il n'y a pas longtemps, moi, je suis un garçon comme papa, et j'ai senti beaucoup de fierté, et je suis contente qu'il s'identifie à son père. Et d'ailleurs, je suis très surprise, parce que là encore, les psychiatres devraient s'interroger, comment est-ce qu'un enfant va pouvoir faire franchir ce cap d'Oedipe, si on lui fait croire que sa mère est peut-être un homme, ou... Voilà. S'il a plus cette différence sexuée, comme repère. Voilà. Pour moi, c'est très important que les enfants aient des repères autour d'eux. Voilà. Donc, une éducation genrée, non. Une éducation à l'écoute de ma personne, oui. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous avez rencontré des difficultés du fait que vous étiez une femme ? Je ne crois pas. Moi, je me sens très épanouie dans ce que je suis. je me surprends même de ce en quoi je suis capable, ce que je suis capable de faire. Non, non, franchement, je me sens bien où je suis, comme je suis. Est-ce que vous pensez que votre vie aurait été différente si vous aviez été un homme ? Je ne vois pas comment je peux répondre à cette question. Non, là, vraiment, je ne sais pas. Je suis une femme, heureuse de l'être, et je trouve ma vie chouette. Je ne vois pas ce que ça m'apporterait d'être un homme. Non. Si vous deviez citer une femme que vous avez admirée, que vous a servi de modèle, de qui vous parleriez ? Une femme pas connue, ma grand-mère, qui est pour moi un modèle de douceur, d'altruisme, toujours été joyeuse pour les autres. Voilà, à 93 ans, quand on va lui rendre visite, elle vous fait sentir que vous êtes un cadeau. C'est elle-même un grand cadeau. Sans parler de sa foi, le fait que... Elle-même, encore à son âge, elle écrit à des prisonniers, elle fait tout ce qu'elle peut pour les autres. Voilà, tout en étant vraiment elle-même. Mon nom est Anne-Cel. My skin is yellow And my hair is long Between two worlds